Donc nous on nous amène le din du ganab lorsqu'il se fait attraper, alors ça dépend qu'est-ce qu'il a fait, s'il a juste volé et qu'il est en mesure de rendre l'animal qu'il a volé, parce qu'à l'époque c'est ça qu'il volait, aujourd'hui il vole des bagnoles, à l'époque il volait les véhicules de l'époque, les véhicules de l'époque c'était le char, le zé, le hamor, c'est le langage de l'époque, aujourd'hui je remplace ça par les voitures, ou les motos, etc. Donc ça c'est l'époque, mais quand il volait ça, ça dépend qu'est-ce qu'il avait, si maintenant il est en mesure de rendre la chose qu'il a volée, c'est-à-dire que la chose est encore excitante, alors bon, il rend la chose, il paye qu'est-ce qu'il fait, il paye encore, comment dire, l'équivalent de cette chose-là, elle vaut 1000 euros, alors il rend la chose, il ajoute 1000 euros, ça c'est le knas qu'on lui donne pour avoir volé, sauf s'il est modé mes knas, pas tout. Maintenant, si jamais il était plus loin dans le vol, il a volé, et en plus il a eu les fronteries, de le prendre et faire un michou avec, oui il a fait un michou avec, il a invité toute la famille, toute la tribu là-bas, et ils ont fait, ils ont fait une simcha avec le coulet, alors là dans ce calendrier, il a payé arba avec hamisha, arba si c'est un shor, hamisha si c'est un c, parce que le c'est soi-disant il a porté, non pardon, arba si c'est un c, hamisha si c'est un shor, parce que le c'est il a porté, alors on lui dit, bon, le fait qu'il a eu honte quand même d'avoir porté le c, alors on lui réduit un, on lui réduit un, mais comme là-bas il ne le porte pas, il le tire, alors là il doit payer hamisha. L'agmara dans Barakot, elle ramène la question que les talmidines posent à Rabbi O'Hanan Mezakai, les talmidines demandent à Rabbi O'Hanan Mezakai, quelle est la différence entre le ganav et le gazlan, comme ça il demande, pourquoi le gazlan n'a pas ses punitions, le gazlan n'a pas ses punitions, lui on se contente uniquement de lui demander de rembourser, de rembourser le vol qu'il a fait, avec Képhel, mais pas plus que ça, il n'y a pas à le barbe avec hamisha là-bas. Mais par contre, où est-ce qu'on trouve Rabbi O'Hanan Mezakai, c'est d'Afka dans le ganav. Alors il demande à Rabbi O'Hanan Mezakai, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est le ganav d'Afka qui en donne ses punitions et pas au gazlan ? Alors il leur répond, Rabbi O'Hanan Mezakai, il leur dit comme ça, parce que lui il a été mâchevé, il rate Adam, il rate Hachem, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'Hachem, il n'a pas peur des hommes comme il n'a pas peur d'Hachem. Ça c'est le gazlan, le gazlan il n'a peur de personne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème qu'Hachem le voie comme il n'a pas de problème que les hommes le voient. C'est un bon homme qui est capable de voler devant tout le monde, il rentre, il fait un braque, il menace, il donne la caisse, etc. Et même si on le voit, il n'a pas de problème. Ça c'est le gazlan. Par contre le ganav que lui, il a fait une différence entre l'œil des hommes et l'œil d'Hachem, c'est-à-dire que des hommes il a honte, mais d'Hachem il n'a pas honte. Du moment où les hommes ne le voient pas, même si on lui dit mais Hachem te voit, ça ne le dérange pas. Lui c'est le cas, c'est que les hommes ne le voient pas. Le fait qu'il a fait comme ça, alors lui il faut le faire payer, pour qu'il prenne plus conscience qu'à Vichol de la faute qu'il a faite. Voilà comment l'agmara là-bas il répond, comment il remet l'agmara. Maintenant, l'agmara vient nous faire comprendre effectivement que quoi ? Que les khawah, les khawah, il y a une khakila intéressante ici. Ça voit comme ça. Le tachloum d'arabah hamisha, aïm zé tachloum concernant une faute qui s'appelle Benadam la Haverro, ou bien c'est un tachloum concernant une faute qui s'appelle Benadam la Makoum. J'explique. Est-ce que c'est par rapport à Benadam la Haverro ? C'est-à-dire que tu as fait un tort envers quelqu'un, et donc ça exige maintenant de payer Arabah et Hamisha envers le bonhomme au qui t'as fait ce tort-là ? Parce qu'effectivement, l'argent, qui le remet ? Il le remet au bonhomme. C'est au bonhomme qui donne l'agmara à Hamisha. Ce tachloum-là, c'est Benadam la Haverro, puisqu'effectivement, il lui donne à lui. Ou bien non, ce tachloum n'a rien à voir. C'est vrai qu'il lui donne à lui, parce que lui, c'est l'adresse. C'est le kédit. Mais en vérité, ce tachloum, il est par rapport à Benadam la Makoum. Alors, on serait tous amenés à dire, mais pas tout, que quoi, que c'est Benadam la Haverro ? Puisque c'est lui qui lui donne l'argent, il l'a volé à lui. Tu as fait un tort à quelqu'un. Tu lui donnes Arabah et Hamisha ? Il mechadèche, là-bas, les m'achim sont mechadèche, que non. Ce n'est pas Benadam la Haverro, c'est Benadam la Makoum. C'est-à-dire qu'on a à faire ici un Averro que Benadam la Haverro, puisque tu as volé quelqu'un. Et malgré tout, le kédit d'Abraham, il est par rapport à la faute que tu as fait envers Hachem. Quelle faute j'ai fait envers Hachem ? Que tu ne crains pas Hachem. Tu n'as pas craint pour l'or-la. Étant donné que ta faute, elle est de ne pas avoir craint d'Hachem, et c'est ça qui t'a amené, Nakhilami, à faire ce que tu as fait, par rapport à ça, tout le monde de payer Abba et Hamisha, il a fait mort. À partir de là, ça c'est le Hiddouche de l'Abraham Zakaï, que l'Abraham Zakaï a effectivement expliqué à ses élèves que c'est en lié avec la crainte. Puisque c'est comme ça qu'il leur a expliqué la différence entre le Ganaf et le Gazelam. Que quoi ? Que lui, qui a une crainte, qui met au même niveau Hachem et les hommes, alors les Nakhilami, ils sont dit, il n'a pas le voir avec Hamisha, qu'à bien qu'on, il ne porte pas atteinte à Bola Olam. Tu comprends pourquoi ? Maintenant, le Ganaf, que lui, il craint les hommes, il ne craint pas Hachem, lui, il porte atteinte à Bola Olam. Donc lui, il doit payer à Bola Hamisha. Alors, si on essaie de comprendre le Gazelam, le Gazelam, il aura... Calvachomère qu'il n'a pas de crainte, lui. Calvachomère qu'il aurait dû payer à Bola Hamisha. Parce que lui, il n'a peur de personne. Non. Son problème, il n'est pas qu'il n'a pas de crainte d'Hachem. C'est qu'il n'a peur de personne. Il a un autre problème. Lui, c'est un Mahaboul. Tu vois, bon ? C'est un fou. C'est un fou de Kfar Shaoul. Un fou de Kfar Shaoul. Il ne peut pas avoir peur des panthères. Tu vois. Maintenant, tu vas dire, parce qu'un homme courageux, un homme normal, il a peur d'une panthère. Une panthère, ça lui fait peur. Mais non ! Qu'est-ce qui fait que lui, il n'a pas peur ? Pas parce que c'est Tarzan, parce que c'est Superman. Parce que c'est un fou. C'est un Chouka. Lui, il croit que c'est un... Comment dire ? C'est un millé. C'est un gros chat. C'est un gros chat mignon comme ça. Il croit qu'on peut jouer avec. Comme un enfant, des fois, tu vois, l'enfant, il est dans le landau comme ça. Il voit un Doberman devant lui comme ça, qui est en train de le regarder comme ça. Mais il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur ? Parce qu'il n'a pas le Taat. Il n'a pas de conscience. C'est ce qu'on veut dire sur le Gazlan. Le Gazlan, il n'a pas le Taat. Il n'a peur de personne. C'est-à-dire qu'il a un problème dans son crâne, celui-là. Alors celui-là, bon, c'est pas... Par contre, le Ganav, lui, c'est un Chouka. Pourquoi ? Parce que la peur existe chez toi. Tu vas dire comment ? Montre, montre que la peur existe chez lui. Voilà, la peur des hommes. Ah, c'est vrai. Donc il a un Daat. Donc il a un Daat par contre le Gazlan. Parce que chez lui, la peur existe. Donc il a une retenue. Mais cette retenue, qu'est-ce qui me dérange ? C'est qu'il n'a pas envers Hachem. Il n'a envers les hommes, pas envers Hachem. Donc là, je suis réellement dans un cas d'un bonhomme qui n'a pas le Taat. C'est-à-dire que le problème de cet homme-là, c'est parce qu'il n'a pas le Taat. C'est-à-dire qu'il n'a pas envers Hachem. Et donc de là, il ressort que quoi ? Que les ma'asés, quand l'homme émet une achilémie, on lui demande maintenant, on lui demande que manquez du Hirat Shamaim. Parce que la colbi des Shamaim, c'est le Hirat Shamaim. C'est la ta'ana qu'on a contre lui, qui va amener cet homme-là à pouvoir corriger sa faute. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme-là ? Pour corriger ta faute, tu dis du Moussa pour avoir Hirat Shamaim. Tu dois avoir Hirat Shamaim. On va regarder bien. Si on essaie de comprendre la Suga, la Suga, elle est très surprenante. Très surprenante. Parce qu'on a affaire à un ganave. On a affaire à un bonhomme, un voyou. C'est un voyou, c'est un ganave. C'est un bonhomme qui traîne dans les quartiers chez Marahem, dans les mauvais quartiers, les pâtiments, les HLM là-bas, où tu vois toute la racaille, toute la racaille d'avant-en-bas, comme ça, en train de traîner, un plus fou que l'autre, et lui fait partie de cette racaille-là. Et cet homme-là, là, tu l'attrapes un jour, tu lui dis, « Et toi, il va Hirat Shamaim, Shilham ? » Où est ta crainte de Dieu ? Tu dois dire « Hirat Shem ? » Ah oui, mais tu crois qu'il est là-bas ? Tu vois que son problème, à lui, c'est Hirat Shamaim ? C'est un bonhomme-là, tu sais quoi ? C'est que c'est un voyou, il traîne dans les rues, il faut les chakèm auto. Ça, les chakèm auto. Mais c'est les chakèm. Il faut le remettre sur les rails. Comment dire ? Lui faire des cours sociaux, des cours psychologiques, des cours qui vont le remettre un peu sur les rails, de comprendre, comment dire, la droiture d'un homme dans la vie et qu'on peut très bien être heureux, on est très droit, on n'a pas besoin de voler pour ça, on peut gagner sa vie normalement et tu seras beaucoup mieux dans ta peau de cette manière. A priori, c'est ça qu'on va dire. Non ? Les chakèm, ils viennent, ils disent quoi ? Il faut l'année écouter des sirotes de Moussa sur l'Irat Shamaim. Attends, mais on est là. En parlant de Mahaboul, on est fou. C'est un bonhomme, c'est un voyou. Sirote Moussa, un voyou, lui dit, ça paraît un peu défasé, Rabotai. Et quand on regarde les choses, on regarde là-bas, dans l'Akma de Barakhot qui ramène que les Talmidines de l'Abi Hanam El-Zaka et lorsque l'Abi Hanam El-Zaka était mourant, il allait mourir, ils sont venus le voir pour lui demander un dernier conseil. Et pourquoi à ce moment-là ? Parce que ce moment-là, Rabotai, le bonhomme, se prépare à partir contre sa Nishama. Déjà, l'homme, à ce moment-là, il est très recueilli. Très recueilli sur lui-même. C'est un moment où il va quitter ce monde. Donc, il est très recueilli avec lui-même. Et surtout, quand il s'agit d'un Tamit Raham, quand il s'agit d'un Sadiq, comme l'Abi Hanam El-Zakaï, c'est un moment où il est très, très recueilli sur lui-même, très concentré. Et là, tu vas pouvoir, si j'arrive à le faire parler, tu vas sortir de là-bas le Tamzit, c'est-à-dire l'essence, l'essence de tout sa Chofman. Et là, il lui pose une question. Il dit, Rabi, donne-nous un dernier conseil qui va être le conseil qui va nous aider toute notre vie. Oh, Shéla, Shéla, Tzuma, mais qu'il n'a qu'une vie, il est en mesure de répondre parce qu'il se trouve au dernier moment de sa vie. Donc, il va leur donner le Tamzit, le Tamzit de la réponse. Alors, on s'imagine quelle réponse il va leur donner. Il va voler les Hatsiluts. Il va falloir un décodage de folie. Il va falloir prendre ça à Mamache comme un produit précieux et l'amener en laboratoire pour pouvoir après extraire de ça à Mamache, comment dire, le fond de l'idée qui est ici. Comme ça, on s'imagine. Bon, on met tous ses horaires, on écoute. Qu'est-ce qu'il dit à Birhan Mezakay ? Il leur dit une chose, je vous dis, ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des hommes. Voilà, là, c'est ce qu'il leur dit. Et après ça, il est parti. Pendant Shéolam, ils ont eu ils sont sortis là-bas déçus. Ils ont dit, il nous a comparé aux Ganavis. Il nous a regardé comme des Ganavis. C'est vrai, c'est ce qu'ils ont envie de dire. Parce qu'ils connaissent le Khidou de la Birhan Mezakay dans Baba Kama. Ils connaissent, ils savent que ça, c'est le Khidou de la Birhan Mezakay. Que quoi ? Que le Ganav, son problème, c'est qu'il n'a pas de la Birhan Mezakay. Et c'est quoi où tu vas ça ? Parce que tu vois qu'il a peur des hommes, il n'a pas peur d'Hachem. Il a fait. Donc si on prend le Ganav maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Tu dois avoir peur d'Hachem comme tu as peur des hommes. Voilà, ça c'est le Ganav. Ça c'est le moussard qu'on fait au Ganav. C'est normal, c'est un Ganav. Donc on fait un moussard au Ganav en lui disant, attention, il y a un problème chez toi. Tu dois avoir peur d'Hachem comme tu as peur des hommes. Il a fait. Maintenant, on va parler aux élèves de la Birhan Mezakay. On ne dit plus que le Ganav. On est maintenant avec... Comment dire ? C'est... Ce sont des gens qui sont à un niveau très haut. Au Haniout, au Belimut Torah, c'est... Ce sont des néschamots à Terorot. Et à ceux-là, maintenant, la Birhan Mezakay leur donne un conseil. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, a priori, le même moussard qu'on fait au Ganav. Il leur dit, ayez peur d'Hachem quand vous avez peur des hommes. Ils se posent la question. Même, ils se disent, mais on n'est pas des Ganav. On n'est pas des Ganav. Et si jamais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre de là ? On doit comprendre qu'en fait, quand on fait une faute, quand on fait une faute, parce qu'on n'a pas la crainte d'Hachem, mais qu'en même temps, on a peur des hommes, ça, c'est juste le test pour voir si on est normal. Parce que sinon, on est m'suga. Parce que si tu n'as pas peur d'Hachem, et tu n'as pas peur des hommes, ça, c'est le test pour dire t'es m'suga. Donc, direct, il va y avoir un psychiatre pour qu'il t'incaire ça en l'avant, à que faire ça. Maintenant, c'est t'es normal. C'est quoi être normal ? J'ai peur d'Hachem, j'ai peur des hommes, mais je n'ai pas peur d'Hachem. Là, t'es normal. Mais quel problème tu as ? Je n'ai pas l'Irat-Chamaï. Il a fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut t'asseoir dans un cours de Moussa, et te faire des chiourées où il sera l'Irat-Chamaï. Très bien. Qui sera assis dans ce cours ? Eh bien, tu dis, tous les ganavims de la terre. Oui, tous les ganavims. Attends, on va les mettre là-bas et on va leur faire un cours pour leur faire comprendre. C'est quoi, il y aura de Chamaï ? Mais que c'est le barachat qu'il a fait l'Irat-Chamaï ? Oui ? Qui est-ce qui va s'asseoir dans le cours ? Pas seulement les ganavims. Même les talmidés de l'Irat-Chamaï seront assis là-bas. Mais bono-chir-olam, ça veut dire quoi, alors ? Alors, il m'a nafcha. Ou bien ça veut dire qu'il avait un regard très bas de ses élèves. Très en amour. Très bas de ses élèves. Il avait, ce moment-là, dévoilé les cartes avant de mourir. Il a fait ça avant de mourir pour pouvoir sauver avant qu'il lui met une carte. Oui ? C'est quoi ? Voilà ce que vous valez, à mes yeux. Vous êtes des ganavims. Vous êtes des ganavims. Vous voulez le ganavims ? Vous voulez le ganavim ? Vous voulez le ganavim ? Vous faites comme si qu'on ne vous voit pas. Alors qu'Hachem, il vous voit. Et tu vis comme ça en te disant, comme un ganavim ? Personne ne me voit. Personne ne me voit. C'est ce qui compte. Comme personne ne te voit. Et pour leur l'âme, il te voit. Maïrachemim, Mshilkham. T'es un ganav, alors ? C'est bien Shkafa, t'es un ganav. Nous revivons ce que ça veut dire, ça. C'est bien Shkafa, t'es un ganav. Ça fait peur en montagne. C'est-à-dire que c'est pas mes chanés, maintenant, si il est pour un Tchigonev ou pas Gonev. C'est pas ça qui est couvert à la Shkafa. Tchigonev ou pas Gonev, bon, après, chacun sont, chacun sont, c'est magouille. Tu veux être Gonev, c'est pas ça. Alors, l'Atsad a achavé chez Bahen, le réisé qui réisé. L'Atsad a achavé chez Bahen, c'est le réisé qui réisé, ça veut dire, il y a plein de facettes différentes. Mais il y a Atsad a achavé. C'est quoi l'Atsad a achavé ? Vous êtes tous dans le même sac. C'est quoi le même sac ? Vous n'êtes pas fous parce que vous avez peur des hommes. Fous, vous n'êtes pas. Mais vous n'êtes pas d'Irad Shamaim. Et dans ce sac, on met tout le monde à Botaï. On peut mettre dans ce sac à Botaï le Ben Torah, sans s'arrêter d'étudier, mais que lui se surprend qu'il serait prêt à faire des Averot mais qu'il n'est pas prêt à les faire devant tout le monde. Ou bien ce Ganad, ce voyou-là, ce voyou de quartier qui traîne là-bas et il a volé la vieille dame qui vient de prendre sa retraite à la banque. Elle est sortie à la banque. Elle a pris sa retraite. C'est ce qu'elle touche tous les mois là-bas. Elle est sortie comme ça. Elle l'a mise dans son sac et elle est partie. Là-bas, il y a un voyou qui l'a repéré. Il est parti dans la rue et il a arraché le sac et il s'est sauvé. Il fait attention que les hommes ne le voient pas pour ça. C'est Gazzelam. Je n'ai pas pris un bon exemple. On va dire qu'il est rentré chez quelqu'un. Il a pris en cachette que personne ne l'a vu. C'est un voyou. Celui-là, tu veux le mettre au même niveau que celui qui fait une affaire là avec Hadar Hadarim. C'est ce que Rabbi Hamel Zakai est en train de dire comme Ridouche. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous sort de ça à Ridouche-Atsoum ? Qu'en vérité, la raison à Rabotai de toutes les erreurs qu'un homme fait dans sa vie, qu'il soit à la madriga la plus haute comme Adam Arishon ou qu'il soit à la madriga la plus basse comme sur le ganave des quartiers, tous les deux, ils ont le même problème. Il manque de la crainte dessus. Et quand il manque de la crainte de Dieu, après, à ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Mais là, tu ne peux pas te mettre à l'abri de dire moi, j'ai une autre étiquette sur le rabbin. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me parler comme un ganave. J'ai une autre étiquette. Quelle étiquette tu as ? Je suis Tamitraham. C'est-à-dire, tu as un Tamitraham mais ganave. Ganave B.H.K.Fa. Pas ganave B.Poural parce que tu ne voles pas, mais en vérité, qu'ils volent un bœuf. Vos nez prouta, vos nez mœuf. C'est-à-dire, il n'y a pas de nafkaminas. Ah, tu dis, qu'est-ce que je vole ? Tu voles le dahadélios. Tu te caches pour faire des averotes et tu voles le dahadélios. Un bonhomme comme toi, il peut voler demain. Il n'y a pas de nafkaminas parce que c'est la même avera. Ce bonhomme, il se cache pour voler ou ce bonhomme, il se cache pour faire une avera. Le point commun qu'ils ont tous les deux, c'est qu'ils se cachent pour faire une avera. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir kavir khol, à prendre conscience que pour leur âme, kavir khol, ils les regardent. Et ça, ça demande une grande maturité. Beaucoup de maturité. C'est un travail, ça, au dahadélios. Ce n'est pas un truc comme ça, on l'a ou on ne l'a pas. Parce que tu pourrais dire, on l'a ou on ne l'a pas. Après, c'est un cadeau du ciel. Non, tu m'as tombé parce que là, il n'y a pas de cadeau. Là, c'est comme il y a des chamayes pour ce qu'il y a des chamayes. Tu ne peux pas dire qu'il y a un cadeau. Il n'y a pas même pas il n'y a même pas ça. Il n'y a rien. Là-bas, c'est vraiment le seul point où c'est toi ou rien. Il mène à Niri Midi. Si ce n'est pas toi qui te mets ça en tête, il n'y a pas. Tu ne peux pas arriver à ça. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut arriver après 120 ans. Il va arriver là-haut avec énormément de misvot, énormément de tapim de gemara, énormément de gemarote. Il va venir avec le chat sentier dans les mains. Il m'a mis sur les tarakor, par mégator, il va arriver là-haut. Mais bon, alors là, il va lui dire zéro. Pourquoi il va lui dire zéro ? Tu ne vas pas dire de la chamayim. Tu dis, et alors, et tout ça, ça ne vaut rien ? Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné, ta chokhmat, ta sagesse, ta compréhension, tes avanors, tes kelims, moi je t'ai donné tout ça. Où est-ce que je t'attendais à toi ? J'attendais de la taille de la chamayim. Tu as taille de la chamayim, c'est quoi ? Là où effectivement, tu mets en valeur tous les massimes que tu fais. Parce que, qu'est-ce qui va mettre en valeur tous les massimes que tu fais qui ne sont que des zéros ? Comme disons que je donne la chaque fois. Des zéros, des zéros, zéro, 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 zéro. Tous ces zéros-là, qui est-ce qui leur donne une valeur ? Si je mets un 1 devant ? Si je mets un 1 devant, alors ça leur donne une valeur. Ça devient, ça devient des billiards de billiards de billiards. Mais, tant qu'il n'y a pas le 1 devant, ça reste des zéros. Tu dis, mais il y en a quand même beaucoup. Ce n'est pas bien qu'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup, mais c'est zéro. Parce que plus zéro, plus zéro, plus zéro, 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 zéro. Il y a pas, ça ne se cumule pas. C'est le problème. Quand c'est que ça devient une valeur ? C'est quand tu mets un devant. C'est quoi ce 1 ? Ce 1 devant, c'est l'irachamayim. C'est-à-dire que Bolorlam, Kaviyachol, est plus impressionné d'un petit acte d'irachamayim que de mégathons d'actes de, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas l'irachamayim. Ce sont des choses bien des fois, des choses extraordinaires, des trucs de folie où le bonhomme, il fait des révolutions. Il fait des khidushim, il dit des pshatim de folie, il comprend des rabeilles qui m'a égérent, il pose des kouchottes, il fait des khatkilots, il fait des tremblements de terre dans ce moment-là. C'est un amdan atsoum. Bolorlam, il dit, tu ne m'impressionnes pas. Pourquoi ? Parce que là-bas, tu ne peux impressionner personne. La rochma, c'est... Mais intima tse. La rochma, c'est intima tse. La rochma, c'est intima tse. C'est ex-Nihilo. Donc c'est la rochma de Nihilo. Ex, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est quoi ? Ça ne impressionne pas Bolorlam. Bolorlam, il n'est pas impressionné de ça. Bolorlam, il est impressionné de quoi ? Il est impressionné de quoi ? De l'irachamaim, qui est la seule chose qui est entre tes mains. C'est atsoum. C'est-à-dire que quand Hachim, il va te voir, comment tu fais attention quand tu rentres aux toilettes, comment tu fais attention de ne pas trop te déshabiller pour aller aux toilettes. Pas faire le tarzan dans la jambe. Il veut se mettre à l'aise. Il dit, même là-bas, on est rentré avec moi. T'as l'aise-moi de faire le tarzan tranquille, là. Maintenant, moi, je veux être à l'aise. Donc je veux tout enlever, je mets tout ennu là-bas et en avant, je suis à l'aise. Pour bien faire. Après le srena, on a besoin de bien se dégager. Dis-moi, quand tu joues, là ? Parce que tu es dans les toilettes, on ne le voit plus ? Tiens, il n'y a pas de mezuzah. Donc ça veut dire que l'Afghan irait, tu rentres par là-bas. Je dis que je suis partout, moi. Il n'y a pas de mezuzah, c'est pour toi qu'il n'y a pas de mezuzah. Mais moi, je suis partout. Malheureusement, je suis obligé de même d'être là-bas pour te voir comment tu te comportes, pour savoir si tu es à l'aise à moi ou pas. Mais c'est là-bas, le mifram. C'est-à-dire que tu passes du jour dans le serre à l'eshiba, tu fais des dapim, tu fais des hakilot, tu fais du iyun, tu fais du pipu, tu fais de la hebel. C'est-à-dire que moi, tu es en train de transcender dans l'Ama de Sibout, où il y a le mifram d'HM que tu étais bon chiot, tu as fait du bon iyun, tu as bien répondu, tu as bien parlé, tu as bien étudié, je te vois, tu ne bouges pas au bétamidrage, tu ne bouges pas, tu le fais parce que tout le monde te regarde. Maintenant, je veux te voir dans les toilettes. Ou je veux te voir maintenant quand tu es dans ton lit tout seul. Ou maintenant, je veux te voir là où tu es le biquet-sour, là où tu es tout seul. Tu dis, mais bon, ça ne suffit pas tout ce que tu as vu. Regarde, tout le monde m'applaudit. Tout le monde me dit tout le monde n'arrête pas de me vanter combien je suis un bon bachot. Bon, là, tu as raison. Les gens sont impressionnés par ça. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'impressionne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que je te vois comment tu as peur de moi. Parce que tu as peur des hommes, ce n'est pas un ritouche. Tu sais pourquoi tu as peur des hommes ? Parce que tu cherches du kavod. Tu cherches du kavod. Et tu veux qu'on te dit tu veux du kavod. C'est pour ça que tu as peur des hommes. Parce qu'un homme veut son kavod. Alors, par rapport à son kavod, il ne veut pas, comment dire, avoir une mauvaise opinion des gens. Alors, par rapport à ça, un homme est prêt, c'est un tsum, hein, il est prêt à faire des choses qu'il n'aime pas faire dans la vie. Pour son kavod. Il est prêt à ça. Il est prêt à être matmide. Alors que lui, il est le contraire de l'atmada. Il est prêt à faire la hanai du yun. Alors que c'est un feignant chronique. Mais pourquoi ? Parce qu'il va en chiot, il va y gratter. Il va montrer et puis il est bon. Attention, ce n'est pas mauvais, ça. Parce que, il va en chiot, il va en chiot, il va en chiot, il va en chiot. Ne pensez pas que je suis en train de dire que ce n'est pas bon, tout ça. C'est bon et c'est extraordinaire. Mais attention, je ne te trompe pas. Ce n'est pas sur ça que ta valeur est élevée en avant. Ça, c'est juste pour te donner le moteur. Pour te donner le moteur, tu as envie de faire des grandes choses. Tu as envie de faire de la voltige. À quand tout vient fait, mais ne vis pas dans une vie de chéquerre. Parce que tu pourrais t'habituer à ça, à Balmenan. Et après, être dans le lichemin chronique. Tu es dans la maladie du lichemin. Tu veux dire, quand c'est que je vois que je suis dans la magie du lichemin et que mon lichemin ne mènera jamais au lichemin, c'est les toilettes. C'est un exemple des toilettes. C'est là-bas le mif. Parce que si jamais tu ne vas dire à Chamaïm, tu n'as pas le produit qu'il faut pour arriver à lichemin. Le produit, tu n'as pas. Parce que quand les khamis disent ce n'est pas que les khamis sont en train de s'accoutiner au chéquerre. Ils sont en train de dire, ce n'est pas grave. Fais pour le cavole. Fais pour ça. Fais pour ça. Ils sont devenus fous, les khamis. Ils ont pété un câble. Depuis quand ils m'ont encouragé à faire des choses qui ne sont pas bonnes ? Tu sais pourquoi ils t'encouragent ? Parce qu'ils voient qu'il y a des rachamins chez toi. Alors comme ils voient qu'il y a des rachamins chez toi, ils se disent, c'est dommage. Il y a des rachamins. Il faut qu'il y ait une bombe. Ça ne va pas être un petit traîneau toute sa vie. Comme si j'attends que ça me miaou, miaou. Il faut qu'il devienne un tigre. Il faut que ça devienne un lion. Mais pourquoi on l'encourage ? On n'a pas peur de l'encourager à faire des choses qui sont risquées, qui sont longs les chemins. Ça fait peur. Gava, vas-y ! C'est la gava. J'utilise la gava, Gaudra. Attention. Là, je viens avec la gava. Allez-y. Vas-y. T'as pas peur. L'orgueil. Je suis orgueilleux, même. Je vais me dire qu'à le fait tous. Je vais commencer. C'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. C'est pas grave, Gaudra. C'est pas grave. Vas-y. Mais je suis mishmour. Mais ça va devenir un mouchrat. Ça va devenir un mouchrat. Non. Les khachams, ils n'ont pas peur. Mais pourquoi ils n'ont pas peur ? Parce qu'il y a Rachamani. Il y a Rachamani. C'est la base. La base, elle est fraise. Elle est bonne. Elle est serre. Après ça, fonce. Fonce. Ah, bébé. J'ai peur de rien. Tu as Rachamani, j'ai peur de rien. Ça t'amène la colle là-bas. Ça t'amène la colle là-bas. Au contraire. Tu sais même quoi ? Tu es en train même d'utiliser le mauvais carburant pour le rendre du bon carburant. Tu utilises la pourriture qu'il y a en toi. Pour le rendre de l'or. Mais pourquoi je suis sûr que ça viendra de l'or ? Parce qu'il y a Rachamani. Mais si, il n'y a pas Rachamani, c'est pas Shadikim, il cache l'oubain. C'est pas Shadikim, il cache l'oubain. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu n'as pas Rachamani, donc la base, elle est pourrie. Si la base, elle est pourrie, le risque, il est dangereux. Il est dangereux parce que nous, on continue à encourager les gens, leur dire, mais ton chinois, par les chinois, parce qu'on ne peut pas changer de chitas constamment. Donc on garde la chita, il m'a l'as-où. Il ne peut pas constamment dire, toi comme ça, et toi comme ça, et toi comme ça, et toi comme ça. Il faut donner des Klamis dans la vie. On donne des Klamis. Mais les Klamis, qu'est-ce qu'ils font les Klamis ? Bignana Klan, VRS à plate. Construction du Klan, destruction du plate. C'est quoi la Klamana ? La Klamana, c'est que le Klam, en tant que Klam, il est maître. Et donc c'est la construction du Klam. Mais c'est RSA Prat. Quelle Prat ? Qui n'a pas de Rachamani ? Donc on y aurait sous toi avec ce Klam. Mais je pourrais faire d'autres. J'ai pas le choix. Je suis obligé de garder le Klam. Ah, mais le bonhomme de l'autre côté, il utilise mal la chose. Mania, c'est. Je peux pas, je peux pas, comment dire, enlever un Klam parce qu'il y a des gens qui vont mal l'utiliser. Je suis obligé de le mettre en évidence. C'est le malaison. Alors tu diras, à qui ça profite ? Eh bien, ça profite au minimum qu'ils sont bien. Et le mât qui se compa bien ? Eh bien, comme c'est marqué là-bas, qui mange et qui crève. Tu me mets quoi ? Eh bien, y a pas quoi, on n'est pas des chrétiens, nous. C'est un Israël. La Torah, c'est pas une Torah de chrétiens. On n'est pas là pour entretenir avec la mandoline. On est là pour avancer. Le mât qui se comprenait. Il craint pas un chêne. Il craint pas un chêne, ton lèvre, il est pas taur. C'est-à-dire qu'il est pas taur. C'est pas péjoratif. Faut pas s'imaginer que maintenant, tu vas te chercher une balle. Et la Kavana, c'est-à-dire qu'il faut travailler, mon coco. Faut pas se décourager de ça. Faut travailler, il faut se dire, allez, il faut que je travaille maintenant. Alors, comment on travaille ? Eh bien, tu travailles dans les khadarins. Pas travailler dans le bétamizam. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le bout ça. Ah, j'ai compris. Alors, je vais te mettre encore plus de ma chemise. Pour que l'on a compris. Ça va, c'est bien, on a dit que c'est bien. Mais c'est pas avec ça que tu vas travailler dans l'irat-chamayim. Hein ? Alors, je vais tomber. Oui, je vais tomber complètement. Alors, tu ouvres à l'irat-chamayim, alors ? Tu dois faire, pas choutre, un tableau. Je suis appelé chez toi. Projet Mifsan-Iran-Chamayim. Mifsan-Iran-Chamayim. Voilà, tu as un tableau comme ça. Et Mifsan-Iran-Chamayim. Ça, on faisait ça avec Ravereira. Avec Ravereira, on faisait, on avait les Vahadim. On avait les Vahadim, on faisait Ravereira, on s'addiq. On avait les Vahadim, on faisait 1100. Alors, c'est quand même ça, on a dit Ravereira. Et on remarquait là-bas, les avaux. D'autres comprenaient sur nous, les Khadri Khadarim. Si on se comprenait sur nous, les Khadri Khadarim. Et que là, là, on savait que c'est nous avec nous-mêmes. Personne ne te voit. Personne ne te dira rien. Personne ne te dira même pas Khadra Koubaour. Et tu mourras sans personne. Il n'y a jamais pu te faire de caveau sur ça. Voilà. Tu mourras sans rien. Sans caveau, sans rien. Même pas l'applaudissement. Même pas Hazakoubarou. Même pas Pshhh. Voilà. Même des fois, peut-être le contraire des fois. Parce que vous l'avez mis, il te taquine des fois. Hashim vient de taquiner les Khadri Khadarim. Qu'est-ce qu'il fait ? Puis toi, il a mis des fois des bonhommes comme ça, juste pour taquiner. Pour le serrer. Il vient comme ça, il dit. Tu sais, il faut dira tchamaïm. C'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas ça. C'est dira tchamaïm. Là, qui dit ça ? Il dit ça au bonhomme, Habib Kileï. Il en plein avoda dira tchamaïm. Et là, il faut. Il faut fermer sa brige. Tu vois ? J'ai en train de la pousser jusqu'au bout, là, genre. Ça n'a pas de problème. Je vais avec toi, jusqu'au bout. Parce qu'Hashim, il pousse. Hashim, il veut pousser. Parce qu'Hashim, il veut que ce soit taor de taor. Pas taor, genre, malin. Parce que taor, malin, il y a taor, taor. Hashim veut taher, il bêne ou le terabem. C'est taor de taor. Et pour le roland, comment il vérifie taor de taor ? Il vient te piquer. Il te piquer avec des bonhommes comme ça. Comme si, maintenant, comme si tu étais un bandit. C'est comme tout le monde. Tu comme tout le monde. Habibi, il faut un peu dire à Chamaïn dans la vie. Allez, c'est pas comme ça. Je vois, tu manges bien, etc. C'est pas ce que tu as beau d'un. En fait, on le taquine, en fait. Et le bonhomme, il... Et qu'est-ce que le sarin lui dit ? Mais dis-lui ce que tu fais. Raconte-lui. Fini ton ha-ha. Tu viens, regarde, mon carnet. Qu'est-ce que je fais ? Je suis pas à toi. Allez, ça y a tout de même. Le sarin, le sarin, là. J'ai égalisé, il est mort. Tu sais, tout le travail qu'il a fait pendant six mois, il a tout jeté à la zazel. Tout est parti de la zazel aussi, en deux secondes. Pourquoi ? Parce que ça, c'est... C'est... Il existe ici, maintenant, dans ce monde, un Arba Hamot, où il n'y a que toi et moi. Tu vas faire l'outil. Tu vas faire l'outil, mais, maître. C'est l'Arba Hamot que j'ai avec toi. Et quand tu crées un Arba Hamot comme ça, avec Bola Olam, où tu es avec Bola Olam, toi et lui, là, Bola Olam, il y a du marat. Maintenant, Bola Olam, il dit, je te promets, tout ce que tu fais, tous ces zéros-là, je te mets un devant. Ça, ça vaut. Ça, c'est... Ça, c'est du travail. Parce qu'il y a le travail, il y a le chamayi. Mais combien on peut ? Et croire que ce que je suis en train de vous dire, c'est la Hassidoute. C'est pas la Hassidoute, c'est le Hanefbeth. C'est pas la Hassidoute. C'est la seule chose qu'on attend de toi. Mais non, le Hassidoute, il te fait quoi ? C'est la Hassidoute. C'est la haute voltige. Non, c'est la haute voltige. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour Baba Saleh, pour B'Aqob B'Acerah, pour le Hatam Sauvé, pour le Hafesraim. Nous, on n'est pas là, nous, on est des petits. Dites-nous des Hidushim simples. Voilà. Par exemple, tu vas me dire comme ça, je sais pas moi, je suis un petit Hidush, un petit Hidush qui est quoi ? Il dit, Shulhan, Gématria, 35, Hazakobalo, Rabbihania, menakasha, Omer, voilà. Là, on est bien. Là, c'est bien. Là, on n'est pas contrarié. On rentre bien, on sort bien, on est bien. Voilà, comme les Juifs, ils aiment bien les, comment dire, les Hidushim, des rabbins dans les synagogues, comme ça, avec les Gématria. Aïkar, il n'a rien dit qu'il m'implique dans quoi que ce soit. Voilà. Il parle de tout et de rien, en fait. Il parle de tout et de rien. Et à aucun moment, il m'a impliqué. J'ai pas senti à un moment d'un petit courant d'air. La balle, je l'ai senti sifflée, là. C'est quand la balle, elle est... Non, non, elle est loin, la balle. Je l'entends même pas. Tant qu'elle est loin, je l'entends même pas. J'ai même pas entendu qu'il y avait le moins de problèmes. Au contraire. On sort d'ici. Qu'est-ce qu'on est bien, M. le rabbin, avec vous ? On n'a jamais rien à se reprocher. Qu'est-ce qu'ils font de passer des Shabbats autour de vous ? C'est magnifique. C'est la bohème. On est bien, on est heureux. C'est la bohème. C'est la bohème. Tu vois, il va t'entendre là-haut. Là-bas, il y a le videur là-bas avec le malakha khabala, il y en a deux dans la tombe. Pas en haut, dans la tombe déjà, il t'attend. Dans la tombe déjà, ils ont deux haches, chacun. Ils ont tous les outils. Il faut des outils. Il faut des outils pour t'enlever toutes ces clipas que tu t'es mis autour de toi. Et ces clipas, il dit là-bas dans Shibet Amoussa, il dit, enlève-la avant de rentrer dans la tombe. Comment tu l'enlèves ? C'est ça la bohème. Donc, tu vois un petit carré chacun. C'est mon petit coin à moi. Moi, je veux me voir, je veux me voir avoir ir à Chamey. Donc, je sais maintenant, si je fais ça, je n'ai pas d'ir à Chamey. Si je fais ça, j'ir à Chamey. Si je fais ça, j'ai peur. Si je fais ça, je n'ai pas peur. Donc, je commence à me travailler. Il ne faut pas imaginer que les résultats, ils vont être tout de suite, sans. Non, ce ne sera pas sans tout de suite. Mais tu vas t'inculquer ça. Chacune à la fin, un rebotaille. Abal et taher, mais ça, il me l'a. Tu viens de purifier, bonjour la mitède. La Chine voit quand un homme il veut travailler. Il le voit quand il veut travailler ou bien quand il veut jouer. Bonjour la mitède, c'est bon. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.